Les attaques protectionnistes de Donald Trump en Amérique, le Brexit en Europe, les nouvelles routes de la soie en Asie, annoncent-elles une nouvelle configuration du commerce mondial ? On en parle avec notre invitée, Denise Vinal, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, spécialiste du commerce international, et vous avez écrit quatre textes dans l'ouvrage collectif « L'économie mondiale dévoile ses courbes » du CEPI. Alors, quelles sont les nouvelles configurations à l'œuvre ? Alors, les nouvelles configurations à l'œuvre, d'abord, sont les attaques de Trump aux États-Unis qui se traduisent par des droits de douane importants sur les produits manufacturés. Or, les produits manufacturés ne font pas partie, globalement, quand le secteur est pris, des avantages comparatifs des États-Unis, qui sont fortement spécialisés, qui dégagent leurs excédents les plus forts dans les services. Alors, c'est plus facile d'attaquer la spécialisation des autres. À l'autre côté, on trouve la Chine. Les Chinois sont, dans leur spécialisation, très engagés dans les produits manufacturés. Ils dégagent d'énormes excédents, tandis que l'Europe, c'est un peu un mi-chemin entre deux. Elle dégage en bloc, quand on la considère en bloc, aussi bien dans les services que dans les produits manufacturés. Alors, de toute façon, les excédents américains dans les services et chinois dans les produits manufacturés ne pouvaient pas continuer autant dans une concurrence mondiale vive. Mais l'introduction de la protection dans tout ça va sans doute se transformer par des désengagements pour les deux autres. Alors, est-ce qu'on va vers un réengagement américain dans le secteur manufacturier et un désengagement chinois à la suite de ces mesures ? Alors, ce qui est curieux, c'est que les États-Unis, avec le gaz du schiste, au lieu de revenir vers l'industrie, s'engogent encore dans un autre secteur. C'est le secteur des produits primaires. Et ils sont pratiquement devenus le premier producteur énergétique dans le monde. Ils veulent accentuer dans leurs exportations. Toutefois, quand on regarde le détail des secteurs manufacturiers, ils ont des avantages comparatifs très forts dans les produits de haut de gamme, notamment dans l'aéronautique, par exemple. C'est aussi le cas de l'Union européenne. Tandis que la Chine a des avantages comparatifs dans les produits manufacturés de bas de gamme. Depuis la crise de 2007, elle s'engage de plus en plus dans les produits de gamme moyenne. Et avec la protection plus élevée, donc les coûts plus élevés, elle va sans doute accentuer l'engagement dans les produits de moyenne gamme. Et à l'avenir, c'est une prochaine étape, elle va attaquer de plus en plus les services. Et alors dans cette configuration donisionale, quelles sont les possibilités de l'Union européenne ? Alors, les perspectives européennes sont un peu bruyées par le Brexit. Mais d'ores et déjà, on peut annoncer que l'un des deux points forts de l'Union, les services, va être beaucoup moins forts, parce que les excédents dégagés provenaient essentiellement du Royaume-Uni. Donc en tant que bloc, l'Union européenne va perdre cela. Mais aussi, peut-être plus difficile à cerner, c'est le changement dans le manufacturier. Le vaste marché unique européen a été fondé en miroir à celui des États-Unis pour réaliser beaucoup d'économies d'échelle et procéder à des échanges intra-branches, c'est-à-dire des échanges de produits similaires, croisés, des sortes de variétés de produits entre les États. Or, avec le Brexit et l'augmentation des droits douanes entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union, et on va avoir un détricotage régional. Mais par ailleurs, ce détricotage régional, on le croise aussi au sein de l'ALENA à cause de la politique des États-Unis. Mais par ailleurs, à l'inverse, en Asie précisément, autour de la Chine, s'engage de plus en plus d'échanges intra-branches qui constitue l'infrastructure d'un grand marché qui va être de plus en plus renforcé par les routes de la soie. Donc, peut-être que cette politique protectionniste aux États-Unis va encore mieux renforcer la constitution d'un grand marché en Asie. Donc, c'est plutôt l'endroit où habite la majorité de la population mondiale qui va être dans le dynamisme commercial et les anciens pays développés qui vont se restreindre dans ce domaine. Exactement. Il y aura sans doute un déclin relatif qui est déjà amorcé, mais qui va devenir de plus en plus semblable au parcours des pays avancés qui étaient les États-Unis et le bloc de l'Union européenne. Denis Zunal, merci pour votre éclairage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada